— Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un sommaire très chargé, puisque l'actualité, vous le savez, l'est aussi. On va parler de l'islamo-gauchisme à l'université. Existe-t-il vraiment ? Est-ce un fantasme ? On va parler des affaires de viol et qui se répandent dans la presse, des rapports difficiles entre les médias et les justices. On va parler aussi d'Éric Zemmour, dont on dit qu'il pourrait être candidat à la présidence de la République. Ils pourront parler en plateau. Laurent Mazory, bonjour. — Bonjour. Merci de m'accueillir. — Mais non. On est très ravis. Tout à fait ravis. Vous êtes adjoint au maire d'Élancourt, vice-président de Saint-Quentin-en-Livry et président de TV 78. Vous avez tout dit ? — Tout à fait. — À peu près. Et contribuable. — Et contribuable. À vous avoir perdu. Jean-Charles Lajoény, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes toujours éditeur. — Toujours. — On dirait peut-être un mot de l'être morte en fin d'émission. — Très très bon bouquin d'une jeune Toulousaine. Et avec nous, en visio, Anne Charblaine Bézina Duclerc. Bonjour. — Bonjour, Patrice. — Ça va bien ? — Ça va bien. — Alors vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen. — Toujours. — Oui, toujours. Vincent Couronne, bonjour. — Bonjour. Bonjour, Patrice. — Ça va bien. Vous êtes le fondateur des Surligneurs. Et je signale que tous les vendredis, d'ailleurs, on passe une formidable chronique où vous remettez de l'ordre dans les discours des politiques qui sont souvent faux. Et puis Jean-Baptiste Duclerc, bonjour. — Bonjour, Patrice. — Vous êtes vous aussi toujours maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors on va commencer peut-être par quelque chose qui s'est passé, qui concerne une députée des Yvelines, qui est aussi la présidente de la Commission des lois à l'Assemblée. qui est Yael Braun-Pivé et qui a subi des attaques antisémites absolument terribles. On la traite de Youpine. On lui dit « Prépare-toi bientôt les camps à nouveau ». C'est quand même assez incroyable. On va l'écouter. Voilà sa réaction qu'elle nous a donnée vendredi. — J'ai toujours, en fait, la boule au ventre qui ne s'estompe pas parce que c'est extrêmement violent, c'est indigne. Et on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, on peut avoir ce type de message en 2021. L'antisémitisme, mais comme toute forme de racisme, est absolument incompréhensible. Et que ça puisse encore aujourd'hui s'exprimer aussi clairement, c'est effrayant. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, ça ne passe pas. En revanche, ce qui est absolument formidable, c'est l'unité républicaine qui s'est immédiatement manifestée, soit hier dans l'hémicycle, ou depuis où je reçois des messages soit d'élus, soit de citoyens qui m'expriment leur soutien. — Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a les deux choses. C'est-à-dire qu'on est assez même, je sais pas, terrassé quand on entend des mots comme ça, qu'on n'entendait plus des ailloupines. — C'est même extrêmement difficile à commenter, parce que les bras nous en tombent. — On nous en tombe. On sait pas d'où ça vient. Donc c'est très difficile, en effet, à commenter. — C'est très compliqué. Mais c'est juste immonde, ignoble. Enfin il n'y a pas de mots. Effectivement, c'est ridicule. Ça doit être absolument monstrueux pour cette femme. Et c'est très bien que la représentation nationale se soit effet bloc. Ça serait bien que tout le monde fasse bloc derrière. Et j'espère qu'il n'y aura pas, encore une fois, des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas tout à fait. Mais faut voir. Faut étudier. Ne nous dépêchons pas. Ne stigmatisons pas. » Voilà. Il faudrait vraiment que tout le monde prenne la mesure de l'événement. C'est-à-dire qu'une seule parole antisémite, une seule fois ce mot horrible de Youpin prononcé, c'est inadmissible. Il n'y a pas de débat. — Et le parquet a d'ailleurs lancé une enquête. Là-dessus, oui, voilà. Je veux dire, à part l'émotion qu'on peut ressentir, l'indignation. — La condamnation définitive. Quels que soient les auteurs, j'espère qu'ils seront identifiés et lourdement sanctionnés, lourdement condamnés. Parce qu'on retrouve là des expressions de la rue, malheureusement, qu'on entend parfois. Il faut le savoir. Là, ça frappe une députée. Mais on entend ce genre de propos, y compris parfois dans nos communes. Et donc il faut sanctionner systématiquement, peu importe d'où cela vienne, et bien entendu exprimer notre solidarité avec ces députés ou avec n'importe quelle autre personne qui subisse de tels propos. — Alors l'antisémitisme, en plus, c'est une question qui revient de façon récurrente, avec naturellement plusieurs sortes d'antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme un peu culturel, qui a été l'antisémitisme religieux, catholique, français, en gros, qui a été très fort dans notre société. C'est l'affaire Dreyfus. Et puis il y a un antisémitisme nouveau qui tient aussi au conflit israélo-palestinien. En gros, c'est un peu ça. — Et là, on va retomber peut-être sur le sujet suivant, qui est l'islamo-gauchisme, peut-être. — Qui est l'islamo-gauchisme. — Sur ce sujet, quelqu'un veut intervenir ? — Oui, peut-être un mot, Patrice. Je trouve que ça témoigne aussi du fait que dès lors qu'on n'y prête pas trop attention, la bête immonde ressurgit. Et s'il faut absolument lutter contre ça, je signale simplement que la justice, dès lors qu'il y a une violation de la loi, et il semble ici que ça soit quand même assez clair, peut mettre à bas l'anonymat des personnes qui profèrent ce genre de menaces sur les réseaux sociaux. Et qu'il n'y a pas d'anonymat total sur les réseaux sociaux. Et que la justice peut poursuivre et condamner ce genre de personnes. Et donc j'espère qu'elle le fera ici. — Là, c'est venu d'un mail. Je crois qu'elle avait reçu. Enfin, c'est en effet, d'une certaine façon, les réseaux sociaux. On va passer à... Alors ça m'intéresse de savoir si... Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Eh bien c'est Nicolas Sarkozy, qui a 66 ans, donc il ne rentre pas dans les catégories qui devraient être vaccinées, qui a été vacciné en mois de janvier. Un mot d'abord. Laurent, ça vous choque ? Vous trouvez ça normal ? Et puis après, on débattra. — Je sais pas si ça me choque. Ça me choque pas forcément, en réalité. Mais j'aurais plutôt un point. J'ai trouvé que cette question a été posée par un journaliste au ministre de la Santé, dans sa conférence de presse, qui a suivi la révélation de cet événement. Et je trouvais que sa réponse était assez juste. La première chose, c'est que tout le monde a le droit au secret médical. Et donc par conséquent, on devrait supposer que si Nicolas Sarkozy a été vacciné, c'est peut-être pour des raisons médicales que l'on ignore. Et du coup, on pourrait se poser la question de savoir mais c'est le secret médical quand il était président de la République. Et c'est toute la question de l'anonymat, de l'état de santé du président de la République, si quelque chose pouvait le justifier. Donc à ce stade, moi, j'en resterai là. Après, juste pour faire très court, on pourrait aussi se poser la question de doit-on vacciner des élites, etc. Et auquel cas, j'aurais tendance à penser de vacciner des élites qui sont au pouvoir et actifs que des élites qui ne le sont plus. Du coup, ils ne rentreraient pas dans cette catégorie. Donc je vais supposer qu'il y a une raison médicale. Et moi, je m'arrêterai là au niveau de ce commentaire. — Jean-Sam ? — Moi, je pense déjà qu'il faut protéger notre stock d'anciens présidents qui diminuent quand même. — Donc voilà. Donc il nous en reste deux. Gardons-les. — Ils sont relativement jeunes, d'ailleurs. — Justement. Mais donc conservons-les. — Enfin c'est Hollande et Sarkozy, hein, pour dire les noms. — Mais sinon, bien évidemment, moi, je trouve ça très bien. Je veux dire... Ça a une valeur d'exemple. C'est quand même un ancien président de la République. — C'est une valeur d'exemple, sauf que... — Il y a énormément de gens qui... — Sauf que ça n'a pas été fait publiquement. C'est pas quelqu'un qui a dit « Voilà, je vous le montrais. On ne doit pas avoir peur du vaccin ». Il n'a pas donné de publicité à sa vaccination. Donc la valeur d'exemple, elle l'est un peu... On peut la contester. On va revenir. Je vais demander l'avis de tout le monde d'abord. Anne-Charlène. — Plutôt choquée, même si, bon, évidemment, tout le monde a le droit à sa vaccination et à son secret médical. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Secret de l'instruction, secret médical, secret en général, qui, avec cette vague de transparence, sont tellement malmenés. Mais oui, plutôt choquée, parce qu'à partir du moment où on a le sentiment qu'on rompt le principe d'égalité et qu'on nous donne une politique générale qui consiste à dire « Voilà, telle tranche d'âge oui, telle tranche d'âge non », on respecte à partir du moment où il y a de l'exemplarité. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier. Alors peut-être la raison médicale secrète, mais sans cela, oui, assez choquée. — Vincent Couronne. — Oui, je suis d'accord avec Anne-Charlène. Je suis plutôt choqué de cet épisode-là. Si ça avait été fait publiquement pour une campagne de promotion de la vaccination, etc., mais Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République. Ça n'est certes pas un citoyen tout à fait comme les autres du fait de ce statut, mais il n'empêche qu'il n'a plus à avoir, il n'a pas, me semble, à avoir des privilèges particuliers, en tout cas sur ces questions médicales. — Sauf si, comme le dit Laurent Mazory, il y a des raisons médicales. Le président Duclair. — Oui, effectivement, je crois qu'à partir du moment où nous ne connaissons pas véritablement l'information, puisque c'est couvert par le secret, on ne peut être que dans l'expectative. J'aurais plutôt à penser que si le secret médical est avancé, c'est qu'un médecin s'est prononcé, et que vraisemblablement, il y a une raison médicale, alors j'espère évidemment impérieuse, qui justifie effectivement qu'ils puissent, dans ce cas-là, se faire vacciner. Après, en tout cas, c'est vrai que cette question, elle dénote aussi de cette passion égalitariste française, qui veut aussi, et qui est encore plus prononcée, encore plus sévère, lorsqu'il s'agit d'élite et d'un ancien président de la République. — Vous avez raison. Oui, oui, il y a cette passion de l'égalité. Alors, ça l'a dit, c'était intéressant aussi, parce que si on se projette dans l'avenir, supposons que, par des circonstances, Nicolas Soarkozy sera amené à se représenter, la présidence de la République. Il faudra bien lever le secret médical à ce moment-là. Est-ce que ça ne pourrait pas poser un problème, justement ? — C'est bien de voter pour quelqu'un qui est vacciné, de toute façon. — Oui, mais s'il est vacciné pour des raisons de comorbidité, comme on disait pas... — Écoutez, admettons, puisque rentre dans ces raisons, peut-être pas de comorbidité, mais en tout cas de raison de pouvoir et de priorité... — Non, des comorbidités, c'est parce que c'est le thème... — Voilà. Non, je sais bien. Non, mais peut-être qu'il a un lésé diabète ou je sais pas quoi, qui n'a aucune importance. Il y a 50 000 raisons qui font que c'est tout à fait probablement justifié. Et puis qui importe. Je veux dire, mais il y a aussi un côté un peu ridicule. Est-ce qu'on emmerderait autant quelqu'un d'autre que Nicolas Sarkozy ? Non. Là, c'est parce qu'il y a vraiment... C'est une espèce de frénésie française pour tout de suite... Dès que Sarkozy fait quelque chose, tout de suite, les opposants, les gens... — Ah, c'est mal, c'est mal. C'est... 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 — Un autre connaissance, elle a dit l'ex-président normal, c'est-à-dire François Hollande, n'a pas... — Alors pour le coup, c'est l'inverse. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy qui est vacciné par le reste de la France. Dans le cas du président Hollande. Par contre, la France est bien vaccinée du président Hollande. Donc on a beaucoup moins de risques, je pense. Enfin... — Vous voulez ajouter un mot là-dessus, Anne-Charlène ? — Moi, peut-être pour dire que je suis pas sûre que s'il devienne à nouveau président, on ait besoin de connaître son état de santé non plus. Moi, j'étais personnellement assez hostile à tous les bulletins réguliers d'Emmanuel Macron durant la période où il a été positif. Ça relève du secret pour n'importe quel être humain. La seule chose, c'est qu'ici, on a vraiment le sentiment qu'il y a eu une rupture, parce qu'on comprend pas pourquoi cette exorbitance ici, pour quelqu'un qui a un titre en plus, ça paraît assez choquant. Mais la santé du président, comme n'importe quelle autre santé, mérite d'être, à mon avis, protégée dans son secret. Je suis pas choquée par ça, en tout cas. — Mais c'est vrai que la tradition veut maintenant, depuis Georges Pompidou, évidemment, qu'on donne des bulletins de santé qui sont vrais ou fous. On l'avait vu, notamment avec François Mitterrand, qui a été fou pendant des années et des années. — C'est pas que ça qu'il y a des faux, d'ailleurs. — Oui, enfin, ça, on parle régulier. — On met ça dans le secret. — Et avec Chirac, quand il s'est allé au Val-de-Grâce et que même son ministre de l'Intérieur n'était pas au courant, enfin, je veux dire, donc, on est tout à fait... — Non, non, c'est vrai qu'il y a un affichage comme ça de transparence qui n'est pas toujours la réalité. On va passer au gros plan, c'est-à-dire la justice et les médias en matière d'inceste et de viol. — Alors c'est vrai qu'on voit chaque jour dans la presse une nouvelle histoire à faire ou d'inceste ou de viol, des révélations, des accusations. Et des avocats ont fait une tribune dans RVT Mime, notamment ont fait une tribune dans Le Monde pour regretter, justement, que les médias se dressent en justicier. Parce que c'est vrai que les gens qui sont mis en cause dans la presse, c'est très difficile pour eux, ensuite, de se défendre. — Mais ils sont morts. Ils sont médiatiquement morts. — Médiatiquement, oui, c'est compliqué. — C'est terminé. Je veux dire... — On a vu, par exemple, qu'il y avait un film avec Richard Berry qui devait passer à la télévision qui était déprogrammé. — Voilà. Sur France 3, oui. — Oui. — Et puis jamais, par exemple, le Parisien qui a fait hier, il faut le ventière, deux pages sur PPDA ne fera jamais deux pages pour dire « Ben finalement, le PPDA n'est coupable de rien ». Donc le mal est fait. On jette les gens en pâture à une opinion publique qui s'emmerde un peu, puis qui est toujours... Alors une fois, c'est le vaccin de Sarkozy, ce qui n'est pas très grave. Mais là, maintenant, c'est le PPDA, c'est Richard Berry. On a vu les dégâts. L'ancien patron d'Equidia, Éric Brion, je veux dire, qui a perdu son boulot, qui a été totalement innocenté de tout. Mais je veux dire, voilà, sa vie est foutue. Sa vie est foutue. — Et en même temps, il y a ce besoin d'écoute de la parole des victimes. Anne-Charlène, Vézina Duclair, peut-être ? — En fait, je dirais qu'il y a deux impératifs ici. C'est-à-dire qu'il y a l'impératif de vérité, celui qui doit être vu du côté de la victime, de parler. Donc c'est-à-dire cette fameuse loi du silence qui doit être brisée. On en a parlé dans le sport, on en a parlé dans le cinéma, on en parle aujourd'hui dans tous les secteurs. Et à ce titre-là, je crois que ça ne peut être que salué. C'est-à-dire se dire, enfin, tout ce qui peut consister en une loi de l'omerta, en une incitation au silence pour acquérir des passe-droits, etc. Tout ça doit évidemment cesser. Et dans cette société de la transparence et de la moralisation, on ne peut qu'accueillir de manière bienveillante une parole qui se libère. Néanmoins, c'était notamment Boris Cyruni qui disait cela, la parole qui se libère, ça reste une parole. Et je crois qu'on ne devrait pas oublier que la justice est normalement là pour permettre la justice, c'est-à-dire l'égalité entre les partis, et permettre aussi qu'il puisse y avoir une défense. Seul problème, c'est vrai que cette justice se prescrit par le temps. Donc très souvent, malheureusement, on a affaire à des affaires qui remontent. Alors, est-ce qu'il y a prescription ou non ? Ça dépend aussi de l'ordre du crime sexuel qui est en cause. Donc voilà, est-ce que la justice est la bonne réponse ? Moi, j'ai tendance à penser qu'en tout cas, elle permet plus de garanties, mais sur le principe du discours qui se libère, je crois qu'on ne peut être qu'unanime là-dessus sur le fait de le soutenir. Alors, c'est paradoxal. Vincent Couronne ? Oui, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a cette tendance, pardon, c'est ce que disait un peu Anne-Charlène, la tendance maintenant qui est de croire les victimes sur parole. Oui. Oui, alors en effet, en fait, on a déjà eu, lors du mouvement MeToo, Balance ton port, des tribunes aussi qui dénonçaient le tribunal médiatique, etc., et ce genre de choses. Il y a forcément des excès, en fait, dans ce genre de mouvement. Simplement, et il faut le dénoncer et le regretter, bien évidemment, simplement, si en fait, cette parole se libère par cette voie-là, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres canals qui fonctionnent convenablement, en fait. Donc, forcément, il y a des victimes collatérales, il y a des dégâts collatéraux. Avec ce tribunal médiatique, qui est, comme le disait le magistrat Denis Salas, une sorte de justice en circuit court, parce qu'elle permet de donner une satisfaction quasi immédiate à la victime. Le problème, c'est que si ça peut fonctionner pendant un temps court, en fait, ça ne peut être que sur l'accusation, mais le jugement ne doit rester qu'entre les mains de la justice. Il ne faut pas délégitimer la justice au risque, en fait, de priver les vraies victimes des vrais moyens pour lutter contre ce phénomène. Donc, il y a une prise de parole, une libération de la parole assez, comment dire, forte au début. Dans les médias, c'est une bonne chose, mais il faut aussi en connaître les limites et qu'on est tous collectivement conscients qu'il n'y a que la justice qui est en mesure de dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Jean-Baptiste, je peux ajouter quelque chose ? Simplement, je me demande parfois si ça n'est pas l'effet recherché par ces victimes-là, puisque souvent, il s'agit de personnes célèbres. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas envie de taper là où ça fait mal un petit peu ? En tout cas, si on prend, par exemple, le discours de Camille Kouchner, on a le sentiment, quand elle s'exprime, qu'elle le disait assez clairement en disant « j'ai choisi ce média-là parce que je voulais que l'insécurité que moi, je vivais bascule de son côté, il n'y avait qu'ici que quelque part, je pouvais avoir l'impact que je souhaitais. » Donc, c'est ça la question aussi, c'est la justice, oui, mais la justice, elle reste finalement assez secrète et encore heureuse, bien sûr. Et finalement, est-ce que là, maintenant, dans ce fameux tribunal médiatique, ça n'est pas l'effet recherché par les victimes ? C'est-à-dire une forme de vengeance, finalement, par la réputation. Et c'est ça qui, à la fois, est dangereux et mérite d'être saisie. Comment arriver à donner du sens à ce besoin de blessés, finalement, qui vient de l'atteinte à l'honneur qui a été faite ? Donc, c'est ça qui, à mon avis, je me demande si ça n'est pas l'effet recherché. C'est ça la réflexion que j'ai. Il y a probablement une part de ça. En France, on a tendance à considérer que le petit a toujours raison contre le grand, le pauvre contre le riche. La libération de la parole, c'est quand même quelque chose d'important aussi dans ces affaires. Il y a eu aussi beaucoup de silence dans ces affaires. Je veux dire, cette jeune femme que tout le monde nous présente comme une romancière ou un écrivain... Oui, on ne peut pas dire qu'elle est... Parlons de l'individu en général, parce que non, on ne va pas rentrer dans l'effet de chaque une des affaires. On ne connaît pas... Non, mais ce décalage est quand même un peu choquant. Moi, ça me gêne. Moi, je voudrais qu'on se rappelle d'affaires du passé en ce qui concerne le tribunal miatique. Je pense à l'affaire Dominique Baudis, dont Dominique a mis, je ne sais pas, 15 ans à ce qu'on entend qu'il n'était pas coupable, alors que pourtant, il avait dit qu'il n'était pas coupable. Et je pense de petit entre de petit. Je pense à l'affaire Doutreau. À Doutreau, je rappelle, c'est la parole d'enfant... Il a 20 ans de l'affaire Doutreau. 20 ans, mais... Et simplement parce qu'effectivement, de fait, c'était des victimes et que de fait, c'était des enfants, forcément, ils ou elles avaient raison. Mais je pense que la partie médiatique a fini par influencer le juge et qui, forcément, a instrumentalisé et instruit le dossier à charge. Donc, voilà. Ce sur quoi je souhaite que l'on insiste, c'est que pour moi, seule la justice peut rendre une décision juste. Mais je dirais que c'est une justice qui doit avoir les bonnes informations. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, attention à la rapidité de la décision. C'est-à-dire qu'effectivement, la parole se libère et par conséquent, le tribunal médiatique a tendance à contener rapidement dans une idée de se dire qu'il faut rapidement condamner, même quand ce sont des faits qui sont très anciens. Mais je rappelle quand même que si on n'a pas la force de la preuve, je ne vois pas au nom de quoi on peut condamner. Et que le premier élément, c'est d'avoir une preuve. Et là où peut-être le fait que la parole se libère peut avoir quelque chose de positif, c'est si on est capable de faire en sorte que justement la victime puisse rapidement porter plainte. Et là, effectivement, on peut avoir des éléments de preuve. Mais 15 ans, 20 ans et pourquoi pas reporter la prescription à 40 ans, comment peut-on m'expliquer que 40 ans plus tard, on puisse avoir des éléments de preuve de quelque chose qui s'est peut-être passé, mais peut-être pas. Et pour terminer, on voit bien également qu'effectivement, il y a un côté, c'est horrible, parce que même si c'est vrai, il y a quand même un côté exploitation business dans tout ça. Bizarrement un livre sort, évidemment, et j'espère qu'il n'y a pas quelque part un tableau Excel qui existe, pardon, cher ami éditeur, chez certains éditeurs, qui se disent, moi, quand je déclenche tel scandale, l'impact sur les ventes, c'est ça, et donc, je vais prendre un aigle, il va écrire le livre et puis je vais aussi faire déclencher le scandale. Et du coup, ça gomme les vraies victimes. – Il est probable que le roman de la jeune femme qui accuse PPDA va se voir mieux que si cette affaire avait été... – Mais ne l'accusons pas. – Mais non, c'est parce que ça desserre la victime elle-même. – Et quant à l'affaire Dutroux, vous avez raison de rappeler, c'est vrai que ça venait juste après l'affaire Dutroux, donc la pédophilie était le crime le plus terrible qu'il soit, et donc le juge a dû être influencé par cette atmosphère. – Mais par nous les médias, enfin, vous voyez, c'est... – Jean-Baptiste Duclair, justement, Anne-Charlène disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être un désir de vengeance de la part des gens qui dénoncent, c'est probable, mais c'est vrai aussi que ces affaires sont prescrites, donc ils n'ont plus tellement le recours de la justice. Qu'est-ce que vous pensez de... Il y a tout un mouvement qui dit qu'il faudrait arrêter la prescription sur ces crimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Sur la prescription, déjà, elle est intéressante parce qu'elle dit quelque chose de notre société. Si on replace la question de l'imprescriptibilité à l'échelle de l'histoire, on observe que, en fait, ce qui tombe sous le coup de l'imprescriptibilité est en réalité ce qu'une société considère comme étant le plus sacré. Et donc, c'est intéressant de voir que, justement, sur la question des infractions criminelles et là, pour le coup, à caractère sexuel, l'imprescriptibilité peut jouer. Donc, il y a, je crois, une interrogation à avoir de ce point de vue-là. Et puis, dans le même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi considérer que, passer le temps, le temps long, bien sûr, puisque quand on parle d'imprescriptibilité, il faut bien comprendre que, parce qu'il y a de l'imprescriptibilité parfois pour des infractions mineures qui peuvent toucher sur des périodes courtes de trois ans, mais sur les infractions à caractère criminel, il y a un délai long qui est celui de 30 ans et il y a, je crois, des avantages à garder ce système, nonobstant, évidemment, la difficulté pour les personnes concernées évidemment, de faire face aux crimes qu'elles ont subis, mais pour des raisons multiples, notamment parce que, au bout de 30 ans, il est difficile pour un juge de se prononcer sur les faits, faits qui sont trop vieux, les mémoires, évidemment, se fatiguent, les preuves matérielles sont détériorées et il y a parfois, justement, la personne qui est accusée qui peut aussi se trouver dans une situation d'inégalité en termes de charge de la preuve, donc je crois qu'il faut aussi, et puis au-delà, je dirais, il y a le temps long, bien sûr, qui permet de faire que les choses sont derrière et qu'elles ne sont plus pendant ou au-devant, même si on comprend la difficulté, elle est aussi que les victimes, parfois, eh bien, n'arrivent pas tout simplement à révéler, évidemment, le drame qui a été subi et ne peuvent le faire que bien plus tard, justement, je crois que... à partir de la majorité, enfin, à partir de 18 ans. 30 ans après 18 ans, c'est beaucoup. C'est quand même pas mal, quand même, pour réaliser, je pense que, après, ça devient curieux. Oui, non, c'est ça, ça fait jusqu'à 48 ans. C'est vrai que la prescription, c'est quand même... Le travail majoritaire à faire, c'est de faire en sorte qu'une victime n'ait pas peur d'aller effectivement porter plainte tout de suite au commissariat. Et là, on a un vrai travail à faire sur la libération de la parole, la façon dont on l'accueille, pour qu'effectivement, quand ça vous arrive, vous y alliez, quoi. Et que cette parole soit entendue, je crois que c'est ça qui a changé, c'est que la parole s'est libérée, elle est un peu plus entendue qu'elle ne l'était jusqu'alors. Enfin, je ne sais pas, non, mais juste, il paraît assez sain que l'imprescribilité soit réservée aux crimes contre l'humanité. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que disait Jean-Baptiste, c'est-à-dire aux choses qu'on considère comme sacrées. Juste un mot, peut-être, Anne-Charlene ou Vincent, pourquoi les parquets, alors que souvent, ces crimes sont déjà prescrits, rouvrent des enquêtes ? Qui veut répondre à ça ? Alors, je vais laisser répondre Vincent, mais j'aurais juste voulu dire un petit mot pour rebondir sur le propos de Laurent Mazori. C'est vrai que je trouve que on parle du fait que c'est inéquitable puisque personne ne peut se défendre face à ce tribunal médiatique, mais il ne faut pas oublier aussi la carence de la preuve, parce que c'est vrai que du coup, on dit mais comment arriver à le prouver ? Mais ça, c'est pareil 24 heures après l'événement, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve d'une violence psychologique, il n'y a pas de preuve possible d'un crime sexuel ou alors dans l'heure. Et donc, je crois que ça fait partie, malheureusement, de la faiblesse de la réponse judiciaire et c'est peut-être pour ça que ce tribunal médiatique est choisi parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, dans ce qu'on appelle en droit d'ailleurs le secret de l'alcôve, c'est-à-dire dans la relation entre deux personnes, tristement, mais c'est la relativité de la vie, c'est parole contre parole. Donc, c'est là, comme à mon avis, il y a une vraie faiblesse de la justice et je rejoins Laurent Mazori sur la question de l'éducation qui doit être faite au niveau des commissariats, du reste, pour arriver à rendre cette parole plus libre et surtout plus crédible sur le seul fait qu'elle existe puisque malheureusement, il n'y a pas véritablement de possibilité de la preuve. Mais je laisse répondre, Vincent, sur le reste. Oui, sur le parquet qui ouvre des enquêtes alors qu'il y a prescription, il y a deux objectifs à ça. Le premier, c'est de rechercher d'éventuelles autres victimes. C'est ça. À partir du moment où vous ouvrez une enquête, vous avez la possibilité d'enquêter et donc de voir s'il n'y a pas des victimes pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits. La deuxième raison, c'est qu'il y a tout un tas de parquets en France qui ont conclu des conventions avec des associations de protection des victimes. Et même si la prescription est que la justice ne peut plus protéger ces victimes-là ou leur rendre justice, à partir du moment où l'enquête est ouverte, la victime est prise en charge par la justice et donc cela justifie que l'association qui a une convention avec le parquet puisse ensuite prendre le relais et prendre en charge ces victimes là où la justice ne peut plus le faire. Très bien, très bonne précision. Voilà. Moi, ce qui m'a paru un peu étonnant aussi, c'est que on regarde ces titres comme ça, un peu désabusés maintenant, du genre à qui le tour. Non, c'est vrai que ça aurait fait, il y a quelques années, ça aurait fait une de tous les journaux, enfin, une personnalité accusée de viol ou d'inceste, non ? J'ai le sentiment, Patrice, que ça a bien fait la vie quand même. Ça fait parler. Désabuser, désabuser, non, enfin, je pense qu'on prend très sérieusement avec un regard critique. Mais ça fait exact qu'une affaire chasse l'autre. Oui, oui, voilà, il y a un peu à qui le doigt, du Hamel, du Berry, puis là, on a l'affaire BPDA, puis cette semaine, qu'est-ce qu'on va, que va-t-on trouver ? Ben voilà, on attend la prochaine révélation, prochain livre. Il faut peut-être regarder Livre Hebdo pour savoir quelles vont être les prochaines... Oui, oui, Livre Hebdo fait beaucoup là-dessus, d'ailleurs. On va passer à l'événement, c'est-à-dire les déclarations de la ministre de l'université, Frédéric Vidal, sur l'islamo-gauchisme qui gangrène, dit-elle, l'université. Alors, oui, c'était une interview qu'elle a faite à CNews dans laquelle la ministre des universités a parlé de cet islamo-gauchisme dont, je la cite, qui dit-elle, gangrène l'université. Ça a fait une réaction terrible. Je crois qu'il y a 800 universitaires qui ont demandé sa démission, que la conférence des présidents lui a reproché d'utiliser un vocabulaire d'extrême droite, que le CNRS, qui a demandé d'enquêter, justement, dit que l'islamo-gauchisme n'est pas une notion scientifique. Et, au fond, il y a comme ça une guerre de posture qui fait que ça permet de ne pas analyser le fond, de savoir, justement, s'il y a des mouvements... Alors, peut-être que le mot d'islamo-gauchisme n'est peut-être pas le bon. On pourra en discuter. Mais s'il y a, en effet, une représentation, ce courant est représenté fortement ou pas dans l'université. Qui veut commencer là-dessus ? – Patrice, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on entende nos universités en premier. – Parce que j'aimerais avoir l'oratelier. Moi, j'ai une vision de l'époque où j'allais à l'université. Mais c'est peut-être ancien, j'en ferai par après. Alors, qui veut en parler le premier ? – Ah, merci. – Vas-y. – Non, non, non. Après toi. – OK. Merci, Anne-Charlène. Juste un mot, rapidement, en fait. De quoi parle-t-on quand on accuse, en fait, l'université ou les universitaires d'être islamo-gauchistes ? On les accuse, en fait, essentiellement, de ce que j'en comprends dans la terminologie, en fait, et ce qui, en effet, dans la sociologie, l'histoire, etc., et différents courants d'études, c'est de reconnaître, en fait, l'existence d'une islamophobie et de lutter contre l'islamophobie et ce genre de dérive. Sauf que, en fait, là où il y a un problème, en tout cas, moi, j'ai un souci avec l'appellation ou le terme d'islamophobie, c'est que, en fait, l'islamophobie, si on la reconnaissait, elle empêcherait, en réalité, toute critique de l'islam. Or, on n'est pas, dans une démocratie, empêchée de critiquer une religion. Ce qu'il faut poursuivre, interdire, c'est le racisme, c'est toutes formes, différentes formes de xénophobie, etc. Donc, on ne peut pas être, effectivement, que ce soit arabophobe ou ce genre de choses. Mais, en revanche, l'islamophobie ne me semble pas être un terme adapté. Et c'est vrai que c'est une position qui est poussée, notamment, dans certaines instances onusiennes, par les pays du Golfe, etc. Et en réaction, on a eu l'extrême droite, parce que l'islamo-gauchisme est aujourd'hui un terme repris et popularisé par l'extrême droite, même si ce n'est pas l'extrême droite qui l'a inventé, pour contrer, justement, ces propos-là. Et donc, on a un gouvernement qui tombe dans ce panneau-là. Alors, à dessein, je veux dire, ils sont tout à fait conscients et c'est tout à fait volontaire. Alors qu'à mon avis, tout ça n'est qu'un feu de paille et en réalité, on manque le vrai problème. On pourra en reparler. Alors, si on peut reposer la question autrement, pardon, pour vous répondre, au fond, c'est de savoir, et c'est ce que dénoncent un certain nombre d'universitaires qui sont spécialistes de ces questions, comme Gilles Kepel, c'est que les travaux des gens qui dénoncent justement l'islamisme à l'université, ces travaux sont laissés de côté, ne sont pas financés et que ceux qui tiennent les rênes de cet enseignement sont plutôt, en effet, de ce courant d'islamo-gauchisme qui n'ont pas le bon mot, c'est-à-dire de tolérance vis-à-vis de l'islamisme. C'est ça, la réalité. Jean-Charles ? Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis un peu énervé par le commentaire de Vincent Couronne parce que cette vilaine habitude qui est que dès que quelque chose dérange, on va dire, c'est le mot de l'extrême droite, alors là, ça y est, c'est balayé, on n'a plus le droit de parler d'islamo-gauchisme parce que l'extrême droite l'aurait récupéré. Ce n'est pas un terme qui vient de l'extrême droite et quand bien même l'extrême droite l'aurait récupéré, je revendique n'étant pas d'extrême droite le droit de pouvoir parler d'islamo-gauchisme. Voilà. Deuxièmement, je ne sais pas si je n'ai pas bien compris ce qu'a dit Vincent, mais on a plutôt à faire plutôt une islamophilie à l'université qu'une islamophobie. Enfin, je veux dire, franchement, je n'ai pas vu d'exemple, voilà, donc peut-être que Vincent s'est un peu trompé. Vincent, il vous répond. Je crois que ça n'a pas de sens en fait de parler d'islamophilie ou d'islamophobie. Moi, je n'ai aucune position vis-à-vis de l'islam à exprimer publiquement ou quoi que ce soit. J'ai mon avis personnel sur l'islam, sur la religion catholique, sur le reste, etc. Mais je ne suis ni islamophile ni islamophobe. C'est ça en fait. On ne se bat pas du tout sur le bon terrain. Ce que ça cache en réalité la déclaration de la ministre, c'est qu'elle donne l'impression qu'on a une université complètement islamisée et dans laquelle en fait en sociologie ou dans les sciences sociales en général, les fonds vont vers l'étude, l'analyse, la promotion de l'islam et ce genre de choses. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Il y a des fonds qui sont attribués à des centres de recherche pour faire des recherches sur ce qu'on appelle par exemple l'intersectionnalité. C'est-à-dire le fait que dans une société, vous avez différents paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte pour analyser la position des dominants comme la race, la classe sociale et la religion. Mais pas du tout, on ne parle pas de... Enfin, ce n'est pas l'islamo-cochisme. C'est de l'étude, de la recherche. On est quand même dans une université où on interdit à... Après, il y a des cas différents. Il y a des universités différentes. On interdit même à François Hollande et à Sylvie Agasinski de faire des conférences. Excusez-moi, mais je veux dire, on ne va pas tourner autour du pot. C'est quand même absolument anormal, non ? Non, mais visiblement, ça n'a pas l'air de ce qu'il est Vincent. Non, non, ce n'est pas ce qu'il dit pour le coup. Juste un mot de Laurent puis avoir... Moi, j'ai envie de le couper en deux le mot en question. Moi, j'ai connu à l'époque qu'une université était gauchiste. Il n'y avait pas islamo, elle était gauchiste. Moi, je me rappelle avoir choisi d'aller à Créteil et pas à Jussieu parce que quand je suis rentré dans le Jussieu pour aller m'inscrire, j'étais halluciné des affiches que je voyais sur les murs. J'avais l'impression d'être ailleurs. D'une part, c'était affreux et en même temps, les textes... Non, mais c'était effectivement 20 ans après 68. Et donc, on était gauchistes. Enfin, les universités étaient gauchistes. Désolé, voilà. À part Assas, tout le monde le sait parce qu'il y avait de bagarre entre Assas et les autres. Donc, déjà, le premier point, c'est assez étrange en France. C'est-à-dire que nous prenons la laïcité et la politisme dans l'ensemble du système éducatif jusqu'au bac. Puis alors, après le bac, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'après le bac, l'université devient la salle d'attente de la politisation. Alors, c'est effectivement l'étude 68. Tout le monde a peur des universités parce que les mouvements étudiants sont forts. Parce que c'est là, effectivement, où beaucoup de partis politiques vont chercher leur recrut pour après. Donc, on retrouve dans l'université aujourd'hui ce qu'on y a sommé dans les années 70. C'est-à-dire qu'effectivement, nos universités sont, je suis désolé, globalement, gauchistes ou gauchisantes. Là-dessus, il y a eu ce greffet quelque chose. C'est que quand on a une tendance gauchiste ou gauchisante en université, pour exister, il faut évidemment aller chercher les mouvements à la fois fortement radicaux et éventuellement même minoritaires pour, en défendant une minorité, pouvoir montrer qu'on protège la veuve et l'orphelin. Donc, le conflit israélo-palestinien de l'époque se retrouve importé aux universités. Moi, je vais vous raconter des anecdotes incroyables avec des amis communistes parce que, merci, j'ai des amis communistes. Nous allons très souvent au stade. Et je me souviens d'aller voir France-Israël et avoir mes copains qui, au moment de l'îme israélien, ne se lèvent pas et n'applaudissent pas. Je dis, ben pourquoi ils n'applaudissent pas ? Ah non, mais tu comprends, c'est le sioniste et tout. Je dis, mais on vient avoir un match de football. Ben, c'était mes amis gauchistes les mêmes qui avaient grandi avec moi qui m'expliquaient qu'ils avaient réimporté le conflit israélo-palestinien en France. Donc, si l'islamo-gauchisme, c'est effectivement avoir utilisé cette tendance minoritaire pour avoir un drapeau à défendre et grâce à cela exister, je le comprends, il existe et je partage ce que vous disiez. Il est présent. On ne peut pas le nier. Alors, à partir de là, par contre, en faire une règle générale et considérer que tous les étudiants soient islamo-gauchistes et tous les profs, etc. Non. Je rappelle que c'est 600 qui ont signé la pétition sur 91 000 enseignants-chercheurs. 600, 91 000. Donc, j'ai tendance à penser que... Dont beaucoup d'étrangers. Dont beaucoup, effectivement, de professeurs d'origine d'étrangers qui ont d'autres problématiques. Et ce n'est pas non plus. Donc, ça reste quand même globalement minoritaire. Et après, par contre, néanmoins, le problème de la laïcisation, de l'indépendance scientifique, devrait être la règle. Et là où la ministre des universités, Vidal, doit intervenir, c'est effectivement de s'assurer qu'il n'y a pas la peine d'aller lancer des études. Enfin, en France, il y a besoin de faire une étude. Il suffit de rentrer aux universités et de regarder les affiches. Je le redis, il n'y a pas besoin de faire des études. Par contre, que l'on essaie de remettre en place ou remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire d'abord l'enseignement, la pensée, la pluralité, l'esprit critique de tous horizons me semble devoir être effectivement le rôle du ministre des universités. Mais avant d'aller désigner les uns les autres et de caractériser... Voilà. Regardons la réalité des choses. C'est vrai que là... Peut-être, encore une fois, peut-être que le mot d'islamo-gauchisme n'est pas le mot. Il faut rappeler qu'il a été inventé par un trotskiste anglais, M. Hartmann, qui appelait à la convergence des luttes entre les révolutionnaires et les islamistes. On est au cœur du sujet. On est donc dans l'extrême droite. Voilà. Non, non, ça va être... Et juste un mot, pardon, parce que je voudrais quand même interroger Anne-Charlène et Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il y a aussi quand même... Vincent, vous pouvez le reconnaître. Il y a aussi des mouvements racialistes qui s'expriment à la diversité, des mouvements indigénistes. Il y a ce qu'on appelle aussi... C'est le mot de... Je reprends le mot de Gilles Kepel. Les dénégationnistes. C'est-à-dire de ceux qui disent que ce n'est pas l'islam qui est en cause quand il y a des attentats. C'est la situation sociale. C'est la situation des banlieues, etc. Et il y a, par exemple, un sociologue extrêmement connu comme Olivier Roy, qui est un sociologue important, qui pense ça et qui a un poids formidable, enfin, très fort dans l'université. Alors, voilà. Vos réactions là-dessus, Anne-Charlène ? Alors, moi, j'ai mille choses qui me viennent en tête quand j'entends parler de tout ça. Déjà, le terme islamo-gauchisme. Moi, je pense qu'il faut vraiment rétablir la position du CNRS. C'est-à-dire qu'on n'inspecte pas une université sur une opinion politique et sur une notion qui n'a pas de fondement. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme, je rejoins les propos de Laurent, le gauchisme, c'est encore quelque chose de très différent de l'islamo. Et l'islamo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aimer l'islam, ça veut dire soutenir des partis islamistes, ça veut dire soutenir des propos islamistes. Et encore, l'islamisme est encore très différent du dénégationniste. Donc, en fait, on est en train de poser une étiquette, qui est d'ailleurs formidablement affichée derrière vous, Patrice, sur des réalités qui ne veulent absolument, enfin, qui n'ont aucun élément de communauté. C'est-à-dire qu'il y a du racisme, on l'a vu à l'Assemblée nationale, avec ce qui a été dit à Yaël Braun-Pivé, c'est de l'antisémitisme, il y a de l'anti-islam, il y a de tout, malheureusement, dans une société aussi clivée que la nôtre en ce moment. Deuxième point, inspecter les universitaires, moi, c'est quelque chose qui me fait hurler, en général, parce que je ne suis, pour le coup, pas du tout d'accord avec Laurent sur ce point. Je crois qu'on a affaire à des jeunes adultes et qu'il est donc important, c'est notamment pour ça que le voile n'est pas interdit dans les universités et que ça me paraît très important, parce qu'on a affaire à des jeunes adultes qui pensent ce qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'évidemment, l'éducation de la pensée à laquelle on est censé concourir mérite encore de continuer au-delà de 18 ans ? Bien sûr, mais après, de là à savoir si justement, il y a telle ou telle influence, je ne sais pas si c'est vraiment le bon propos. Troisième point, c'est loin d'être le problème de l'université en ce moment. Alors, de là à être l'échantillon représentatif, je pense qu'en droit, on n'est sûrement pas ceux auxquels on pense lorsqu'on parle des études sur la religion ou sur la culture. Je pense que c'est bien plus les sociologues ou les philosophes qui sont concernés, mais je ne crois pas que ça soit une préoccupation étudiante et enseignante de tous les jours. Au contraire, on a affaire à une précarité qui est aujourd'hui d'une violence inouïe. Donc, je ne crois vraiment pas que c'est de ça qu'il faut parler en ce moment. Et quatrième point, on s'est préoccupés de cet islamo-gauchisme, mais nous, en université, en tout cas, moi, de mes expériences d'étudiante, j'ai eu affaire aussi à beaucoup de professeurs très violemment antisémites ou en tout cas, avec des propos homophobes qui étaient absolument affreux. Mais pendant longtemps, en tout cas, c'était la vague des années où moi, j'étudiais, on disait, mais c'est la liberté de l'enseignant-chercheur, c'est comme ça, il faut les subir. Donc, à ce moment-là, si on fait la chasse aux sorcières, il faut la faire à toutes les opinions radicales. Et j'ai tendance à penser que moi, quand on m'a appris, eh bien non, écoute, tu es obligé de subir l'enseignement d'un tel à telle université, dont on sait tous les familiarités avec tel mouvement d'extrême droite ou tel mouvement d'extrême gauche, eh bien, c'est comme ça, c'est sa liberté. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même laisser une place à ce principe fondamental des lois de la République, de l'indépendance des enseignants-chercheurs ? Moi, j'ai quand même tendance à penser que oui. Et à ce moment-là, à quelles opinions voulons-nous nous confronter ? Est-ce que c'est l'antisémitisme ? Est-ce que c'est l'antislamisme ? Est-ce que c'est le pro-islamisme ? Et dans quelle frange et pour qui et à quel moment ? Parce que, étiqueter tout cela avec un gros autocollant, ça me paraît vraiment très grave. Oui, mais peut-être qu'on peut essayer de le définir, cet islamo-gauchiste. Au fond, ce qui est reproché, c'est ou la faveur ou la tolérance pour l'islamisme ou en tout cas l'absence de condamnation de l'islamisme de la part d'un certain nombre d'universitaires pour des raisons qu'ils expliquent d'ailleurs. Mais enfin, c'est un peu ça. Quand elle dit l'islamo-gauchiste, c'est ça qu'elle pointe du doigt. Et il y a quand même le fait que des chercheurs qui condamnent l'islamisme ont du mal à faire financer leurs recherches. C'est vrai qu'il y a aussi la question de l'argent qui intervient là-dedans. Jean-Baptiste Duclair et puis après Laurent Mazoui. Oui, j'ai du mal en fait à vous apporter une réponse. C'est un peu gêné, je vois. Non, non, mais gêné, gêné, pas parce que je ne veux pas me positionner sur le débat, mais parce que j'ai du mal à comprendre le débat. Anne-Charles l'a bien rappelé, déjà quand on parle de l'université, il faut faire attention. L'université, c'est l'université de médecine, c'est l'université de biologie, c'est l'université en droit. Je crois que déjà on vise plutôt la sociologie et notamment de la science politique, je crois dans une moindre portion de la littérature et la sociologie. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la formule l'islamo-gauchiste, maintenant on parle d'islamisme, mais je ne sais pas trop quoi penser non plus de ce terme-là. Est-ce qu'on parle de l'islamisme radical ? Est-ce qu'on parle... Vous voyez, par exemple, s'il est question en fait de parler de la censure, c'est-à-dire de certains universitaires qui décideraient de ne pas encourager des jeunes chercheurs à aller sur des terrains sous prétexte qu'ils ne vont pas dans le sens de leur pensée ? J'ai envie de dire à la limite que soit la pensée qui est développée parce que les chercheurs tombent sous le coup de la loi et dans ce cas-là, il faut les poursuivre, soit ce n'est pas le cas dans ce cas-là, je ne vois pas ce qu'on leur reproche et les étudiants peuvent alors se retourner vers d'autres universitaires qui à ce moment-là vont pouvoir leur proposer des sujets de thèse, des travaux qui peuvent se conformer à leur emploi. J'ai l'impression finalement qu'en réalité, on veut transposer à l'échelle de l'université un débat politique et qu'on souhaiterait politiser la parole des universitaires mais on oublie qu'en fait la science est justement aux antipodes de la politique. Alors bien sûr, il arrive parfois que sous couvert évidemment de l'organe universitaire, certains collègues avancent des considérations politiques mais dans ce cas-là, je pense que ce sont des universitaires qui dévoient leur science et dans ce cas-là, il faut les attaquer en tant que telles. Mais parler d'islamo-gauchiste, je suis désolé, moi je ne comprends pas cette formule. Bon, alors on voit bien qu'il y a un Claude à côté et un Claude-Laurent. Oui, non, moi je voulais réagir parce qu'après tout je suis un homme politique et donc je suis là pour penser la société et essayer de la faire évoluer et je ne suis pas effectivement du tout d'accord avec Anne-Charlène sur un point, c'est qu'effectivement, oui, moi j'estime que l'université française dès lors qu'elle est financée par la République, eh bien c'est la République qui doit s'y exercer et non pas autre chose et je n'attends pas des professeurs et je n'aurai jamais entendu de mes professeurs qui viennent me donner des cours de politique quand je suis en sociologie. Ce n'est pas pareil et je n'attends pas effectivement à ce que si censure il doit y avoir, la seule censure qu'il doit y avoir, c'est celle de la République et j'estime que les données personnelles et tout ce qui relève des conceptions métaphysiques et politiques doivent rester en dehors de l'université, je vais le faire exprès, ça ne m'empêche pas d'être un jeune adulte et de penser ce que je pense mais en tout cas, je ne viens pas l'exprimer en tant que professeur auprès de mes élèves. Voilà, donc ça c'est un point pour moi important et j'aimerais qu'on ait cette évolution. Effectivement, elle paraît complètement et j'entends par avance que je suis rétrograde par rapport à 68 et donc je dois être d'une autre époque pour dire effectivement je suis né au XXe siècle, je suis du siècle dernier mais en tout état de cause pour me fonder mon opinion, moi on m'apprenait pour te fonder ton opinion, écoute l'ensemble des opinions des autres et dès lors qu'un enseignement est monolithique, alors je prends aussi le point de dire qu'effectivement on parle surtout là des facs, on va dire sur la partie philo-sociaux et que le point sociologique se pose beaucoup moins en médecine, etc. Autant plus, si je veux effectivement me fonder mon opinion, je dois avoir accès à l'ensemble des données du savoir et je dois laisser les conceptions métaphysiques en dehors de l'université. Il y a certaines philosophies dont on parle et sont les métaux à la porte du temple. L'université c'est un temple, je laisse les métaux à la porte du temple. Mais vous reconnaissez l'indépendance des anciens chercheurs ? Oui, mais l'indépendance des anciens chercheurs, certes, dans un cadre républicain. Les anciens chercheurs ils ne sont pas hors sol, ils ne sont pas, je ne sais pas où, ce ne sont pas les anciens chercheurs de Dubaï, ils sont sous le coup de la République, la Constitution. Et je suis désolé, c'est une forme d'indépendance, mais l'indépendance ce n'est pas le fanatisme religieux, ce n'est pas j'exprime des opinions extrêmes. Effectivement, il n'y a pas de racisme, pas d'antisémitisme, pas d'islamogogisme, etc. Juste avant, vous nous donnez la parole déjà. Pardon, Anne-Charles. Il y a un point quand même qui est important. Alors après, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais l'un des premiers qui a dénoncé cette prise de pouvoir dans l'université par ce courant-là, c'est quand même Gilles Keppel qui est quand même quelqu'un qui connaît bien la question. Après, on ne peut pas être d'accord avec lui, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la question. En tout cas, je pense que... Pardon ? Juste ? Peut-être simplement dire un mot, c'est-à-dire que, évidemment, tout le monde est sous le coup de la loi de la République et j'ai envie de dire de l'ensemble des citoyens, donc précisément l'université également. Mais la seule chose, c'est juste, vous l'avez dit en début de propos, politique, c'est une chose, universitaire, c'en est une autre. Or, là, on est en train de chasser des idées politiques à l'université. Et moi, c'est profondément ça qui me choque. C'est-à-dire que, un, ça ne devrait pas exister, là, je suis d'accord, mais deuxièmement, comment c'est la même chose que la loi fake news ? Comment travailler sur une fake news sans savoir ce qu'est une vraie information et sans donc, du coup, donner un labellisation à ce qu'est une vraie information ? Moi, je suis très choquée par l'idée qu'on contrôle les propos à un certain prisme. C'est-à-dire que, du coup, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis constitutionnaliste, donc j'ai un séminaire de liberté religieuse et de liberté d'expression religieuse. Est-ce que je dois le considérer comme islamo-compatible, gauchiste, etc ? Je ne veux pas me poser ces questions. Et précisément, je crois qu'à partir du moment où on fait rentrer le prisme politique dans l'université, on se trompe. Et donc, je suis totalement d'accord avec vous, mais je crois précisément que quand on pointe l'islamo-gauchisme à l'université, c'est là qu'on fait entrer la politique dans l'université. Donc, chacun son troupeau et les moutons seront bien gardés. Moi, ça me semble être la bonne conclusion. On voit que le débat ne fait que commencer. Pour le conclure, Jean-Charles ? Pour conclure, je pense que la ministre a vraiment mis le doigt où ça fait mal parce qu'à entendre tous nos charmants universitaires, il n'y a pas de problèmes d'amogochisme, etc. Ils ont droit d'avoir l'ordre. Non, mais ils sont remontés comme des coucous pour nous dire que ça n'existe pas, mais tout en accusant, et on voit bien que ça existe. Sinon, il n'y aurait pas de débat, je veux dire. Donc, la ministre... Vincent Couronne, vous vous sentez remonter comme un coucou ? Je ne me sens pas du tout remonter comme un coucou sur ce plateau-là. Je suis remonté comme un coucou contre les propos de la ministre d'Enseignement supérieur. Ça, c'est vrai. Mais pour faire plaisir à Jean-Charles et pour le rassurer, je ne considère pas qu'il n'y a pas de problème à l'université. Il y a quelques jours, la justice a ordonné un centre de recherche en sociologie, a réintégré un chercheur, un sociologue, qui avait été exclu de son labo parce qu'il s'était opposé à une conférence à laquelle participait une militante de l'islamophobie, contre l'islamophobie. Et donc, ça, c'était... Donc, ça existe ! Évidemment, il y a ce genre de problème à l'université. Mais ce n'est pas de l'islamo-gauchisme, encore une fois. Mais on a vu dans des universités des conférences auxquelles on disait que le féminisme de Simone de Beauvoir était un féminisme raciste ou avait été invité une femme qui disait qu'une femme blanche violée par un noir ne devrait pas porter plainte. Il y a eu quand même aussi des dérives. Et puis, il y a aussi ce courant de dénégationnistes qui semble quand même important. Après, essayez de mesurer quand même si cette influence est importante et si elle est néfaste. Ça peut quand même se justifier. Il faut l'éradiquer partout. Aucune possibilité dans le discours public d'entendre quelque chose qui rompt l'égalité et l'unité des citoyens. Mais pourquoi alors ne pas commencer une enquête dans les médias ? Pourquoi ne pas commencer une enquête dans les écoles ? Pourquoi ne pas commencer une enquête dans les supermarchés ? C'est partout qu'on entend des âneries et tu sais pas ce que tu fous. Mais on ne prêchera jamais les étudiants de penser des choses absolument rocambolesques. Ils sont bien meilleurs romanciers qu'ils sont juristes parfois. Mais la seule chose c'est ça. C'est de se dire mais évidemment ces propos sont absolument intolérables et on l'a dit en début d'émission on ne veut pas entendre en tant que républicain et en tant que citoyen tout simplement entendre des choses qui rompent ce pacte républicain. Mais c'est partout. C'est un discours qu'il faut essayer de marginaliser. Mais ça se fait dans toutes les arènes et ça se fait à mon avis par une meilleure éducation et par une meilleure socialisation de ce problème. Je ne suis pas sûre que ça passe d'abord par le contrôle des publications. Jean-Baptiste peut-être un mot juste avant vous et pour conclure parce qu'après il nous reste beaucoup de temps. Simplement un mot rapide pour éviter justement j'incite les étudiants pour éviter de rentrer dans ce débat de ne pas se diriger vers l'université en sociologie ou en philosophie mais plutôt du coup de se diriger vers les universités en droit où ces questions ne se posent pas de la philosophie. Voilà. Il y a plus de débouchés peut-être en plus. Pour élancer d'Anne Charlène il faut bien d'abord un, commencer quelque part et le meilleur endroit pour commencer justement dans les écoles et dans les universités parce que là qu'on fabrique les citoyens de demain. il y a des marques j'entends bien mais d'autant plus rendre grâce à la ministre qui n'a pas dit que l'université était gangrénée non plus par l'islamo-gauchisme elle a dit il y a des cas de voilà étudions-les et voilà en aucun cas elle a voulu jeter l'eau enfin le bébé avec l'eau du bain elle a dit il y a quelques cas c'est tout. Il nous reste trois minutes je voudrais qu'on finisse avec quelqu'un qui n'est pas soupçonné d'islamo-gauchisme c'est Éric Zemmour alors ça fait plusieurs journaux il y a eu l'Express il y a le Valeurs Actuelles qui l'annonce comme candidat aux présidentielles c'est vrai que la droite ou la droite populiste ou l'extrême droite se cherchent peut-être un autre candidat que Marine Le Pen que le débat qu'elle a fait l'autre jour avec Darmanin a peut-être pas convaincu sur sa capacité à représenter et à pouvoir devenir président de la République qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ça vous paraît crédible pas crédible crédible oui qu'il est probablement qu'Éric Zemmour ait des envies politiques oui ça sûrement après est-ce que c'est réaliste c'est un peu tôt pour le dire effectivement tout le monde surtout les gens qui n'aiment pas Zemmour disent oui c'est ridicule 13% d'attention de vote 13% c'est pas rien c'est pas rien d'abord c'est pas rien c'est important et puis bon effectivement tout ce que dit Zemmour n'est pas idiot il dit beaucoup de conneries par moments notamment sur Pétain il a fait beaucoup de choses mais il a une grande compétence une grande culture voilà bon c'est pas un abruti non non ce qui est intéressant c'est le phénomène est-ce qu'on cherche est-ce qu'on recherche une alternative de candidature mais moi je pense surtout que c'est un très bon candidat pour la République En Marche en fait parce qu'en réalité à qui profite guillemets le crime les 13% ils vont aller les prendre où ? bah effectivement pour partir au Front National donc je trouve que la meilleure garantie c'est de démultiplier les candidats de droite et l'extrême droite et moi je serais Emmanuel Macron je me frotterais les mains en disant quelle bonne nouvelle qu'Éric Zemmour puisse envisager d'être candidat mais c'est magnifique je suis pas tout à fait d'accord parce que on va donner la parole pardon parce qu'il faut juste une seconde mais l'intérêt de Macron c'est d'avoir Marine Le Pen au deuxième tour c'est pas de l'éliminer au premier tour je suis pas sûr parce qu'il y a des sondages qui la donnent à 48% quand même Anne-Charlène, Vincent et Jean-Baptiste pour conclure là-dessus juste un mot on cherche tout simplement un candidat à droite donc je crois que justement c'est ça la fenêtre sur laquelle on est en train de gloser aujourd'hui avec le cas émour c'est que tout simplement il n'y a plus vraiment de milieu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et toute une partie de la population et de l'idéologie est donc complètement en déshérence donc je crois qu'en fait ça manifeste juste qu'une place est à prendre est-ce qu'après c'est la bonne ? Vincent ? Moi je pense que tout à l'heure on disait que les médias s'étaient transformés en tribunal maintenant ça se transforme en vivier pour candidat à la présidentielle je trouve que les médias du coup provoquent une certaine confusion des pouvoirs et c'est pas forcément une bonne chose Oui ça peut être un candidat médiatique et on va laisser pour conclure la parole au président Duclair Merci Patrice non bah peut-être pour boucler l'émission on parlait de l'antisémitisme au tout début je dirais que dans le paysage de l'extrême droite il n'y a pas d'antisémitisme en tout cas dans ces candidats potentiels ou avérés à l'élection présidentielle ça je crois que c'est une bonne chose Marine Le Pen n'est plus le père et Zemmour est tous un antisémite il n'est plus d'ailleurs qu'aucun de ces candidats ne souhaite rétablir un régime totalitaire créer des factions armées ou je ne sais quoi donc je crois qu'on peut se féliciter que dans l'extrême droite française en tout cas on n'est pas dans ces erreurs qu'on a pu connaître par le passé On va se quitter sur cette belle parole Très bien mais je note que le président Trump est arrivé aussi au pouvoir grâce aux médias donc on est juste en retard par rapport aux Etats-Unis donc soyons messieurs Mais enfin ne critiquons pas trop les médias sans les médias Bien sûr mais c'est vrai que le populisme gagne du terrain un peu partout Merci infiniment Laurent Mazuri Jean-Charles Lajoigny Lettre morte de Cécile Calan Calan Cécile Calan On en parlera On en parle la prochaine fois D'accord Très bon roman Merci beaucoup Anne-Charlene Bézina Duclair Merci beaucoup Vincent Couronne Merci beaucoup Jean-Baptiste Duclair Voilà On aurait pu continuer une heure de plus sur le même sujet Sans aucun problème J'en suis persuadé Et bien donc on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de PAF Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada